Je ne suis pas très impulsive, puis pas très émotive, contrairement à ce qu'on a laissé paraître. En fait, je pense que c'est parce que c'est une fille, les gens étaient très émotives. D'étroit, l'émotif était clairement Gabriel, et l'impulsif d'ailleurs. Léo était beaucoup plus posé, mais je pense que j'étais comme un juste milieu. Je me souviens des séances de maquillage, les deux, pendant qu'ils se font mettre leur cache-cerne, ils se crient des bêtises, puis une demi-heure après, il faut aller sur le plateau comme si de rien n'était. Non, ce n'était pas l'harmonie tout le temps, mais c'est normal en même temps. Je pensais que c'était des grands bonnie-bonnie. En fait, c'est sûr qu'on s'entend, on a vécu quand même des choses assez fortes ensemble, que personne d'autre n'aura vécu. Donc, ça n'a pas le choix, ça nous lie, mais est-ce qu'on est les meilleurs amis? Puis ça, la réponse est non. Il y a des sorties qui ont été faites par Léo, je me disais « Ah, mon Dieu, on s'en va avec ça! » Puis par Gabriel, la même chose. Puis tu ne peux pas aller dans les médias, puis la première question qu'ils te posent, c'est « Est-ce que tu es d'accord avec ce que tes collègues ont dit? » Puis la première chose que tu as le goût de répondre, c'est « Non, mais tu ne peux pas le faire. » C'est ça, tu ne peux pas le faire comme ça. Donc, oui, probablement de te dire « Non, je ne suis vraiment pas d'accord avec cette sortie-là ou la façon dont tu viens de le faire. » C'est arrivé souvent, puis même une entrevue où les deux ne faisaient que se critiquer. En tout cas, c'était palpable comme tension. J'avais quasiment le goût de leur dire « Ok, pour vrai, taisez-vous, je vais faire l'entrevue, puis ça va finir là. » Mais on ne peut même pas le faire. C'est drôle, puisqu'on me l'a dit en fin de semaine. Les gens ne s'étendaient pas à ce que je sois aussi facile d'approche. Parce qu'on a toujours l'impression que, mon Dieu, les porte-paroles sont à l'extérieur, puis ils sont au-dessus de leurs affaires, puis tout ça. Donc, j'aime bien, encore une fois, les chasser avec les gens, puis comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, puis comment est-ce qu'on peut changer les choses. Je ne sais pas. C'est ce que les gens me disent habituellement, après m'avoir dit que je suis plus grande que ce qu'ils pensaient. Donc, ça m'a toujours... Oui, bien, c'est ça. La télé me met toute petite, trois fois plus grosse, puis ça me fait rire. Les gens sont souvent « Ah, mon Dieu, t'es vraiment... » C'est ça, les gens sont « Ah, t'es vraiment plus grande? » « Ah, t'es pas grosse? » « Ah, t'es vraiment plus grande? » Je suis très fidèle. Oui, et très dévouée, je dirais. Mes amis, je leur donnerais tout, je pense. Mes amis, je peux ne pas les voir pendant des années, puis quand on se retrouve, parce que la vie fait que, bon, on se retrouve dans la même ville, c'est comme s'il n'y avait pas de temps qui était passé. Donc, j'ai des sens d'amis assez différents, oui. C'est une bonne question. Je suis-tu romantique? Je ne sais pas. Pas tellement. Non, je ne suis pas tellement romantique. C'est drôle, hein? Oui, je suis encore très pragmatique. Je ne suis pas très romantique. Je n'ai pas le temps. Et, mon Dieu, ce qui vient de me passer par la tête, c'est... J'adore manger. J'adore les bonnes boeufs. Fait que me faire à manger, c'est la façon de me charmer. Ce n'est pas très romantique, hein? Mais c'est un peu ça. Oui. On me charme comme ça. Ou, des grosses discussions, là. Je suis assez charmée par l'intellect. Quand les gens peuvent me raconter des choses, avoir des débats avec des gens, ça, j'adore ça. C'est pragmatique, hein, c'est de poche. Je pense à ça. Je suis comme, ah, je suis en mes poches. Aïe, aïe, non. Il n'y a pas grand-chose. J'ai comme un parcours assez typique. Tu sais, je suis une bonne élève. Je fais du sport, études. J'ai... Mon Dieu, je... Non, mais c'est peut-être pour ça qu'on dit que je suis sage et tranquille. Je ne sais pas. En fait, j'écoute vraiment beaucoup de musique. Fait que pas nécessairement quelque chose en particulier. C'est ce qui fait un peu... Je suis assez eclectique. Autant dans mes amitiés que dans mes passions, je peux avoir... Souvent, ce que je fais, c'est que je lis 3 ou 4 livres en même temps. Donc, ça devient un peu compliqué, surtout quand c'est un peu proche. Moi, j'adore, là. Si j'ai une journée de congé, je vais faire de la bouffe pendant une journée. Puis là, j'en ai. Puis là, je peux inviter mes amis, là. Pour vrai, ça, c'est... En fait, c'est ça. En fait, c'est drôle, c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question ce matin sur ma page Facebook. Puis j'ai dit, écoute, je ne prends vraiment pas de libéral, quoi que. « Ah non, dis-moi pas ça! » Mais non, je ne devrais pas mes agences politiques. Pas pour l'instant. J'ai voté dans l'élection. J'ai voté à chaque élection. J'ai pas allumé mon vote. J'ai voté. Mais je ne sais pas pourquoi. Pour qui? En fait, il faut voir. Est-ce qu'on va partir en grève demain? La dernière fois, ça nous a pris 2 ans pour arriver à un élément de mobilisation comme celle-là. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Même si on a l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain. Et donc, s'il y a un processus comme ça à faire, il faut d'abord épuiser toutes les possibilités. Là, actuellement, les étudiants se demandent pourquoi ils se retirent dans la rue. Ce serait quoi l'objectif? Ce serait quoi qu'ils les mobiliserait? Là, ce serait quoi l'objectif conjoint? Je ne suis pas sûre qu'on en trouverait un. Ouais. Je ne fais pas en passer les gens autour de moi avant moi-même. Tout le temps. Ce qui est un problème. Mes parents appellent ça le... Surtout ma grand-mère qui appelle ça le syndrome de mère Teresa. Ouais. Ce n'est pas bien pour soi parce qu'on finit par s'oublier. Il va falloir que je prenne un peu de recul aussi parce que... Ça fait quoi? Deux ans? Ça fait deux ans que je suis là-dedans. Bon, le retour au doctorat va être pénible. Qui va vouloir m'engager? Parce qu'actuellement, les recteurs sont plutôt dans ma mire. Et d'un autre côté, je suis allée en Outaouais dernièrement et les professeurs là-bas me disaient « Ah, il y a un poste qui est ouvert à Saint-Jérôme. » Donc là, je me dis « Est-ce que j'aurais la même latitude de retourner dans une classe avec tout ce qui s'est passé? » Je veux dire, il faut quand même... Je suis quand même rendue une personnalité publique. Est-ce que j'aurais la même crédibilité maintenant? Je ne sais pas, tu sais. J'en ai aucune idée. Oui, puis... C'est pas un manque de passion. Non, au contraire. Au contraire, je suis toujours aussi passionnée par l'éducation. Bon, oui, on a vu plein de choses qui ne fonctionnaient pas puis c'est vraiment... On peut devenir très cynique. Mais non, moi, j'adore enseigner puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'adore aller faire des conférences ou aller parler à des gens. C'est vraiment génial. Sauf que je ne sais pas si je serais capable, en fait, de rendre mes cours de la façon dont je le faisais avant. C'est plus la même chose. Ma vie personnelle a changé. Ma vie professionnelle a changé. Donc, oui, c'est ça. On met trois petits points.